Bonjour tout le monde. Salut, ici Sylvie Boucher et Dominique Guérin. Vous écoutez Deux filles du Saguenay sur Radio Unicité. Sylvie Boucher et Dominique Guérin, Deux filles du Saguenay à Radio Unicité. Alors bonjour tout le monde, on est très contents, on est contentes, Sylvie et moi, d'enfin pouvoir faire notre émission qu'on a annoncée depuis si longtemps. On est très heureux de partager cette émission-là avec vous. Et le but de notre émission, c'est dans le fond d'ouvrir un peu les consciences. On veut démystifier, on veut expliquer le pourquoi du comment, on veut faire voir l'envers des médailles. Il se passe beaucoup de choses Sylvie, des fois on a juste une version. Exactement, parce qu'il y a toujours deux côtés, sincèrement, tu le piles puis tu le fasses. C'est le castor. C'est le castor. L'autre bord, qu'est-ce qu'il y a? C'est un orignol. Alors, on va travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions pour augmenter nos fréquences vibratoires. Oui, parce qu'on est dans une très grosse densité. Oui, c'est lourd. Les vibrations sont très dures à tenir. C'est très, très lourd de rester dans la joie, de rester dans le cœur, de rester dans la facilité. On retombe tout le temps dans le drame. C'est voulu comme ça aussi. C'est construit comme ça. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. C'était pensé comme ça. Exactement. L'important, c'est d'arrêter de mettre notre attention sur ce qui là. Tu vas regarder ailleurs pour essayer de construire autre chose. Oui, si tu veux des changements, il faut d'abord que tu sois capable d'identifier qu'est-ce qui ne va pas. Après ça, de trouver tes solutions pour changer ça. Changer ce monde-là parce qu'on n'est pas bien dedans. Il n'y a personne d'heureux. En tout cas, en majorité, on n'est pas heureux. Non, la plupart des gens sont vraiment dans le chaos. C'est important. Ce qu'on est à nous programmer, à nous manipuler, à nous contrôler, puis nous éloigner de notre essence divine, notre puissance créatrice. On est des redoutables créateurs. C'est extraordinaire. On est des êtres de lumière. On est des êtres qui sont capables de créer tellement des choses merveilleuses et de créer notre propre monde, de se créer à l'intérieur de nous un monde fantastique où on est capable de réaliser plein, plein, plein de projets, plein de choses. On est capable, même si on vit dans un chaos, on est capable de réaliser des belles choses. Absolument. C'est ça qui est important. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ne voulaient pas se faire inoculer. Ceux-là, ils ont réinventé leur vie. Ils se sont réinventé un nouveau travail. Ils ont laissé le travail. On leur imposait une violation de leur corps pour faire « Ah, bien c'est correct. Ça, ça ne marche pas là, mais je vais faire d'autres choses. » On va faire d'autres choses. Aujourd'hui, ils sont dans un nouveau travail, un nouvel environnement. Ils sont super heureux. Ils ont découvert de nouveaux potentiels, des capacités. Regarde ce qu'on est en train de faire, nous. Vous autres, oui. On s'est réinventé. On s'est totalement réinventé. Moi, j'ai quitté le showbiz. J'en fais plus. Ça ne m'intéresse plus. Mais ça, c'est une façon pour moi d'en faire. Mais sur une autre fréquence. Oui. Avec moi. Avec toi. Puis, justement, pour amener les gens à se reconnecter à leur divinité, à leur puissance créatrice, tout simplement. Absolument. Alors… On va avoir des invités. Oui, on va avoir des invités. On va avoir la belle et extraordinaire Chantal-Anne Dumas qui est naturopathe, qui va venir nous faire une chronique santé à chaque émission. Mais Chantal-Anne est capable de parler de tout ce qu'on est en train de parler. C'est une personne qui a vécu des choses fantastiques. Elle est très éveillée. Oui, très, très. Très, très éveillée. Et aussi, on va recevoir Sylvain Laforêt. Oui. La voix Sylvain Laforêt. Vous parliez nous parler du chaos, justement, le sujet du jour. Puis, en fait, on cherchait un dénominateur commun pour notre première émission de « Dois moi en jasin ». On se disait « Ça serait quoi le dénominateur commun de tout ce qui se passe ? » Oui. Finalement, on en est venu à la conclusion que c'était le chaos. C'est le chaos. C'est ça que tout part, toute la souffrance, toute l'insatisfaction, la chicane qu'il y a eu, les divisions qu'il y a eu dans les familles, ça part du chaos. Du chaos, absolument. C'est quoi le chaos ? Bien, le chaos, oui, on va en parler d'une façon peut-être un peu plus négative des fois, mais on va en parler aussi d'une façon positive. Alors, bien, c'est sûr que le chaos, c'est la confusion, c'est le déséquilibre. On se sent comme, quand on est dans un chaos, on se sent comme dans un précipice. C'est une pagaille intellectuelle souvent, mentale. On reste dans le mental, on a de la misère à sortir de là. On est dans l'intellect et tout ça, ça engendre du stress, des peurs, des insécurités. Le précipice, tu parles-tu du précipice que le rôde-reneur, tu sais, le coyote dans le rôde-reneur, il tombe toujours en bonnet précipice. Ah oui, il ne se place jamais. Il revient tout le temps. Il revient tout le temps, lui. Oui, c'est ça. Alors, c'est ça un peu, dans le fond, le chaos avec tous ces conflits, avec toutes ces guerres. Pareil, puis on est en pleine dents, on entend parler de toutes les guerres autour, des menaces de guerre nucléaire, etc. Alors, les gens, s'ils veulent avoir peur, ils ont tout ce qu'ils font. Exact. Puis le chaos, il se manifeste quand il y a un déséquilibre. Oui. Quand c'est harmonieux, il n'y a pas de chaos. Fait qu'en fin de compte, le chaos, c'est comme une sonnette d'alarme qui fait ding, 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 ding. Si le chaos arrive, c'est parce qu'on est déséquilibré. Mais il y a quelque chose qui se passe autour de nous qui fait que l'équilibre est parti. Donc, le chaos se manifeste pour nous faire prendre conscience qu'on n'est pas en bonne place. C'est un éveilleur. Exact. C'est un éveilleur de conscience. Oui. Exactement. Puis que des changements doivent s'effectuer. On est à l'heure des changements en ce moment. Oui. Oui. Puis ça change vite. Hé. Ça change vite. Avec toutes les lois qui nous pendent au bout du nez, on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait même pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Et tu sais, avant, notre vie était toute équilibrée. Oui. On dit équilibrée, on me dit le même, mais c'était toujours la même chose. On dormait au gaz un petit peu. On dormait au gaz, complètement. Puis c'est pour ça que des fois, quand les gens disent « Ah, on veut revenir comme avant », ben voyons. Es-tu chaud, toi? Es-tu chaud? Es-tu chaud, toi? Es-tu malade? Pas question. C'est ça qui a amené le chaos. Parce que ça fait des milliers d'années qu'on nourrit ce chaos-là. Non, alors là, on est rendu dans un déséquilibre et un désordre total. Donc, on ne veut pas… Non. Non, on ne veut pas retourner devant nos TV avec notre sac de chips, nos pantoufles puis notre bière. Non, ben être inconscient de tout ce qui se passe. Non, non, non. Parce que ce qui s'est passé, eux, n'oublions pas que ça a éveillé des consciences, mais pas à peu près, les gens se sont rendus compte aussi à quel point on était manipulés, à quel point on était floués, la corruption. Tu sais, il y a des gens qui ne peuvent pas s'imaginer à quel point le gouvernement nous ment. Ah, c'est effrayant. C'est épouvantable. S'il fallait qu'ils perdent une dent à chaque fois qu'ils nous mentent, là… Oh my God, il y aurait des prothèses! Il y aurait des prothèses! Bon, je sais, votre premier ministre, François Legault, Justin Crudeau. Bon, ben là, ça, ça te change une face, hein? Le beau Justin Crudeau. Mais tu sais, pourquoi le chaos persiste, d'après toi? Parce qu'on le nourrit. Et voilà! C'est parce qu'on le nourrit et parce qu'on devient nous-mêmes souvent le chaos. Quand on nourrit quelque chose, c'est parce qu'à l'intérieur de soi, ça correspond à qui on est à l'intérieur. Exactement. Donc, on nourrit le chaos. On nourrit le chaos depuis des centaines et des centaines d'années. Tu sais, je te disais l'autre fois, au début, il y avait des petites guerres de villages, des petites guerres de clochers, puis on continuait de nourrir, tu sais, avec la religion, avec la religion et tout ça. Et puis, c'était des guerres de villes. Puis après ça, c'est des guerres de pays. Puis après ça, ben là, c'est une guerre planétaire. Le chaos est à l'échelle planétaire aujourd'hui. Exactement. C'est exactement. Puis, ce qui s'est passé, effectivement, ça a contribué à l'évolution. Je ne vais pas tellement dire ça parce qu'on n'a pas tant évolué. Peut-être au niveau technologique, on a évolué énormément. Mais au niveau de notre conscience, depuis peut-être 2009, oui, il y a eu une grosse évolution, une prise de conscience de l'être humain, d'une petite parcelle de la population mondiale, peut-être 1 ou 2 % de gens qui se sont éveillés. Oui, mais c'est ça. On s'est conscient de qui on est vraiment, parce qu'on est des êtres fantastiques, extraordinaires. Mais on nous a coupé les ailes. On a été enfermés. En tout cas, ça, ça va être des beaux sujets, là, aussi, qu'on va voir avec des personnes extraordinaires qui vont venir expliquer tout ça. L'enfermement. À quel point on était enfermés. Manipulés. Manipulés. On nous a enlevés tous nos pouvoirs. On est restés avec deux petits brins d'ADN. Oui, ils nous ont coupés de la source divine. Oui. On n'avait plus de connexion avec la source divine. Si on l'avait, on n'en était pas conscients. Donc, on a perpétué les incarnations les unes après les autres pour toujours… Pour tourner en rond. Pour tourner en rond, en boucle, sans un rêve. On va parler aussi des méchants garçons. Oui. Est-ce que tu vas parler un petit peu tard avec les archontes? Les archontes, oui. Oui, absolument. Les forces de l'ombre que Philippe-François les appelle. Parce que le chaos, il se nourrit de drames, d'émotions, de peurs, de dualités, de guerres, de conflits. C'est ça la nourriture de l'ombre. Ce sont toutes ces émotions-là, toutes les émotions qu'on peut ressentir en ce moment. C'est la nourriture. Donc, il faut arrêter de nourrir ce chaos-là, cette ombre-là. Et d'en prendre conscience. C'est parce que c'est subtil des fois. Tu n'es pas sous l'impression que tu es en train de le faire. Mais la religion nous a amenés aussi souvent tellement dans des préceptes, dans des concepts de culpabilité ou tout ça. Ça fait que c'est difficile des fois de voir. Tu sais, apprendre à se choisir, ça ne nous a pas été inculqué. C'est dernièrement qu'on commence à apprendre à dire, oui, sans regret, sans culpabilité, je me choisis. Ça ne fait pas longtemps, non? Non, absolument. C'est un concept qui vient de quoi? On pense comme ça un peu depuis une quinzaine d'années. Oui, 2009 à peu près. Bon. Puisque la matrice astral a été enlevée. A été enlevée. Donc, apprendre à se choisir, déjà, c'est énorme. C'est énorme. La question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut créer? Oui. Qu'est-ce qu'on veut créer? On veut-tu créer plus de déséquilibre ou on veut créer l'amour, la joie? On a le choix, parce qu'il faut arrêter de se déresponsabiliser et de se dire que ce n'est pas de notre faute, c'est le gouvernement. Ben oui. On crée, nous, notre réalité. Qui a mis le gouvernement en place? C'est nous, dans un certain sens, oui, mais c'est les forces de l'ombre aussi. Ah ben oui. Mais tu sais, c'est de se demander, parce que eux, ce qu'ils créent en ce moment, le chaos qu'ils créent, moi, personnellement, ce n'est pas ma création. Je n'ai pas envie de créer ça. Non, c'est ça. Donc, je m'en détache, parce que je regarde, j'observe ça comme si j'étais au théâtre. Oui. Mais c'est une pièce de théâtre, hein? Ça en est-tu une moyenne à penser qu'il y a une pièce de théâtre? Au lieu d'être sur scène en train de jouer dans la pièce, si j'ai choisi d'aller m'asseoir dans les loges en haut, puis d'observer ce qui se passe en bas, j'embarque plus dans la pièce. C'est ce qui est dramatique, dédramatique. Exactement. Puis c'est ça qui crée encore plus de chaos, de plus en plus. Il faut juste prendre conscience qu'on crée ce chaos-là. Une fois qu'on sait ça, on peut commencer à changer les choses. J'ai une petite lecture d'un texte de Philippe François. Si vous voulez lire Philippe François, vous allez sur philippefrançois.com. C'est un être d'exception qui écrit des textes extraordinaires. Il dit « Les forces de l'antéchrist se déploient en s'étant partout sur la planète. Celles-ci sont en fait toutes celles qui s'opposent à la descente de la lumière d'amour. Elles vont se battre entre elles en espérant emporter au passage un maximum d'âmes. Les forces de l'ombre, qu'on appelle les archontes, projetaient comme but ultime de faire de la Terre un égrégant à part entière. Le problème pour les forces de l'ombre, c'est qu'elles ont parfois oublié qu'elles n'étaient pas les seules dans le cosmos. Si pour une raison ou pour une autre, les forces archontes ne trouvent plus de sources d'énergie à exploiter, elles commencent à diminuer, puis se battent entre elles pour se manger. Les survivants d'un tel combat ne sont pas victorieux très longtemps. S'ils ne trouvent rien à manger rapidement, ils finissent eux aussi par se disloquer et l'ombre ne laissera dans l'univers plus aucune trace de sa présence, telle une illusion. Certains déchaînements doivent avoir lieu pour montrer, à son point le plus élevé, ce qui habite les hommes, parce qu'au final, seuls les hommes peuvent influencer leur destin. Fin de la citation. De toute beauté, c'est tout ça pareil. C'est de toute beauté, c'est exactement ça. Ça ne peut pas être plus clair. Philippe-François, il est vraiment extraordinaire. S'il y a des gens qui veulent aller le lire, c'est quoi? Philippe-François.com. C'est de la survivance. Oui, c'est de la survivance qu'on est en train de faire, surtout en ce moment, parce que beaucoup de personnes sont en totale dissonance cognitive avec tout ce qui se passe. Excusez-moi, Sylvie. Quand on parlait, on regardait les masques et tout ça, on se disait que ça n'a pas de bon sens. Il y a des gens qui vivaient des peurs incroyables et épouvantables. Ils se mettent un... Comment tu appelles ça? Oui, une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Ça attend avec un tube qui t'amène pour boire. Tu sais, il y a... Si vous avez eu spécifié que la bouteille était vide, hein? Ben, les autres, il y a remplissant. Ah, 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 ah. C'est drôle. Toi, Dodo, t'as trouvé quelque chose de très intéressant d'Éric Remacle. Oui. Éric Remacle, que je ne connaissais pas, mais je suis arrivée... Par hasard, tu sais comment il est hasard. Alors Philippe, il a, et lui c'est un, attends un peu que je retourne un petit peu mon article là, oui, 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 c'est l'auteur, c'est un auteur de livre de pédagogie axée sur la maîtrise du stress et de l'atteinte au bonheur intérieur. Alors, ce gars-là, il est vraiment le fun parce qu'il parle de cinq façons et raisons avec lesquelles on peut traverser le phénomène du chaos et il y en a cinq. Alors la première, je te dis ça un peu Sylvie et tu interviens quand tu veux, alors il dit un chaos nous met face à nos peurs car on perd nos repères. Oh, tellement, oui. La peur est aussi pire qu'un virus, elle crée de l'anxiété, de l'angoisse, du stress et on peut vivre dans ça jusqu'à en tomber malade, c'est ce qui est arrivé. C'est exactement ça qui s'est passé, la peur a rendu tout le monde malade, pas tout le monde mais beaucoup de gens malades. Donc, le point deux, ça serait quoi? Le point deux. Ça serait, ah oui, il amène aussi l'adversité. Oui, l'adversité, ok. Des épreuves. Des épreuves, les contraintes. Et ça, quand on y fait face avec patience, avec tolérance, ça nous renforce. Tout ce qui nous tue nous rend plus fort. C'est ça, tout ce qui nous tue pas. Tout ce qui nous tue pas nous. Tout ce qui nous tue nous rend plus fort. Oui, parce que ça sera pas bien fort. Je veux écouter Radio Unité, j'avais deux vignes d'années. C'est bon, hein? Oui, tu es en train de sortir des nouvelles adages. C'est vraiment le fun. Tout ce qui nous tue nous rend plus fort. Oui. Ça renforce bien que la terre. Finalement, tu sais, ça vient du compost. Je fais des mêmes beaux champignons, moi. Alors, ça nous... Mais comment on expliquait tantôt? Ça nous oblige à trouver des astuces. Ça nous rend créatifs et fiers de nous. Ça nous donne confiance. Fait que le chaos, là, c'est pas toujours... Ça peut être contourné, le chaos. On en fait ce qu'on en veut. On peut en venir. On peut en faire un fléau. Oui. Si on décide que c'est ça. Puis on peut en faire aussi quelque chose de fantastique pour se dépasser. Exactement. OK. Alors, le chaos aussi, il crée une augmentation de l'impermanence des choses. Ça, ça veut dire aussi, tu sais, que quand on a perdu un peu notre liberté... Oui, tellement, hein? Tu sais, quand on a perdu notre liberté et qu'on voulait aller manger... Oui, le confinement, les restaurants, aussi, tout ça. Oui, exactement. Alors, le fait de perdre un peu notre liberté, ça nous a fait apprécier, ça nous a amené dans l'instant présent. Oui, effectivement. Alors, c'est qu'on est au restaurant avec une amie, je suis contente d'être avec elle, on prend notre temps, on est content, puis on en profite parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et aussi, ça augmente l'empathie avec notre famille, généralement. 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 Parce qu'avec nos amis aussi, on réalise à quel point ils sont importants pour nous de profiter des moments avec... On profite des moments avec... Il y a eu Noël, tu sais, le beau Noël. Il fallait choisir entre Suzanne ou Diable. Oui, c'est Jacques-là. C'est Jacques-là, tu viens... Oui, c'est beau, ça ne fait pas de conflit partout dans la famille. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. On va prendre Jacques, l'année prochaine, on va prendre Diable. Mais, c'est moi qui voulait être là. Alors, on a le chaos, le cinquième point. Il nous amène toujours vers une nouvelle transition. Alors, plusieurs parlent d'un monde meilleur. D'autres parlent d'ascension. Peu importe, un caillot... Un caillot. Un caillot, là. Ça change un être. Un caillot, c'est pas... C'est de dire que ça change. Ça change un organisme. Oui, j'en ai un qui vient de passer dans mon cerveau. OK, bon, mais là, un caillot. Le sujet du jour, c'est le caillot. C'est le caillot. Qu'est-ce qu'on fait avec un caillot? Mais, en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que le dénominateur commun de tout caillot, de tout chaos, c'est la peur de mourir. Oui. Parce que la peur de la mort, c'est la mère de toutes les peurs. Fait qu'on peut créer n'importe quel chaos à partir de cette peur de mourir. La pandémie a été un très bon exemple de ça. On comptait les morts à TV. Tous les gens me souviens. On revient à 1250 morts. Mais non, mais c'est vrai. Puis quand tu parles de la peur de mourir, puis on parle d'éveil aussi en même temps, tu sais, quand tu fais un cauchemar, tu dors. Tu dors, puis tout à coup, là, il y a un cauchemar qui se faisait. Il y a un cauchemar qui se présent. C'est ce que tu fais, hein? Tu te réveilles. Tu te réveilles. Parce que souvent, le cauchemar, dans tes rêves, tu as peur de mourir. Oui, puis tu te réveilles juste avant de mourir. Fait que tu te réveilles juste avant de mourir. Fait que c'est ça, c'est un éveil. Alors, pour qu'on s'éveille, on a besoin d'un cauchemar. Bien, absolument. C'est... Puis, tu vois, j'ai un petit truc. On va finir avec Philippe François qui dit « Aujourd'hui, la mort est une délivrance, une libération, une naissance. Et donc, chacun basculera du côté qu'il nourrit selon son point de vue. » « Selon le film qui vit en lui, il sera dans le cauchemar ou la joie. » « Ou la joie. » Puis, parlant de cauchemar, on s'en va en chanson avec « Cauchemar, des frères à cheval. » Puis, au retour, on s'entretient avec Chantal Anne Dumas. « Restez là. » « Encore un autre, là, mon albain, on tue-tchat de whisky blanc. » « Encore un autre, au plus sacré, si t'étais, moi, t'en ferais autant. » « Toi, t'es ton qui, ben, moi, t'senté, moi, j'suis la guine à la manche, et si tu cours pas, mais moi, je le sais d'appartenir, mais oui, j'en ai un cauchemar. » « M'en ressent. » « C'est pour ça que tu me vois dans le bar. » « C'est pour ça que, là, je brouille du fort. » « Cauchemar. » « Passer la mer dans la victoire, ça démangeait de venir nous boire. » « Ça faisait plus de l'enfant, c'est qu'elle était pas venu pour nous marcher. » « Je suis découché dans le salarié, quand elle arrive le dimaté, la vie de paquette, c'est qu'un enchaîné qui a tort, et je suis peu transunie. » « Couchemar. » « M'en ressent. » « C'est pour ça que tu me vois dans le bar. » « C'est pour ça que, là, je brouille du fort. » « Couchemar. » « En reprêté de paresseux, de grombie de vitamineux. » « Couchemar. » « Couchemar. » « C'est pour ça que tu me vois dans le bar. » « C'est pour ça que, là, je brouille du fort. » « Couchemar. » « Couchemar. » « C'est pour ça que, là, je brouille du fort. » « Couchemar. 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 » « Allô, Chantal. » « Comment ça va ? » « Bonjour, les filles. » « Ça va super bien. » « Moi, je ne serai pas en stéréo. » « Vous allez être obligé de prendre le temps mono. » « Mono. » « Ok, parfait. » « Ah oui. » « C'est super. » « Écoute, on te présente, Chantal. » « Chantal Dumas. » « Naturopathe. » « Fondatrice et propriétaire de l'Académie internationale de santé globale. » « Elle est animatrice et productrice de santé sans censure. » « Alors, voici. » « Voici donc la grande Chantalane Dumas. » « Merci, merci, merci d'être avec nous. » « T'es trop le fort. » « Directement de la République dominicaine. » « Oui, merci. » « Vive la technologie. » « Oui, tout bronzé. » « Tout bronzé. » « Pour cette belle introduction, j'étais comme impressionnée d'écouter ça. » « Tu t'impressionnes toi-même, hein ? » « Tu ne savais pas que tu étais toute seule. » « C'est ce que je vais dire rarement dans la même phrase. » « Chantalane est avec nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est le chaos, comme vous le savez. » « Chantalane, cette année, a vécu une année de chaos. » « Totalement. » « Totalement. » « Elle nous a raconté ça. » « Je me suis dit que les gens vont tellement se retrouver dans ce qu'elle a vécu. » « C'est une année neuf pour elle. » « C'est une année de faim, de tout, de mort, de tout, mort dans le sens qu'on ferme les dossiers. » « Chantalane, veux-tu nous raconter un peu de ton année neuf ? » « Neuf dans le sens de neuf, mais neuf dans… » « On a combien de temps où juste les chiffres ? » « On a à peu près 20 minutes. » « Oui, c'est bon. » « On va y aller aux 104 événements les plus importants. » « 104 ! » « Seigneur Dieu ! » « On va faire un « back for two » la semaine prochaine. » « Oui, c'est ça. » « Partie 1, partie 2. » « Bon, bien, écoutez, année neuf, oui, très juste, Sylvie. » « Ma fête, c'est le 10 novembre, donc ça a commencé pas mal autour de ça. » « Il y avait eu comme des petits présages dans l'année précédente. » « J'ai vécu la plandémie comme tout le monde. » « Et puis, quand on a eu cette petite fenêtre d'opportunité de trois semaines, nous, on pouvait encore quitter le Canada sans être injecté. » « J'en ai profité pour quitter vers la République dominicaine. » « En fait, je voulais quitter, c'était pas trop important où, je savais pas pour combien de temps. » « Je prenais un aller simple pour quelque part, et sur l'entrefait, quelqu'un m'a proposé un emploi au pair, pas du tout dans mon domaine, mais comme pour mes propres entreprises, j'ai dû faire des sites web de la gestion de médias sociaux, tout ça, on m'a proposé d'aller travailler sur un projet immobilier dans ce domaine-là. En République dominicaine, et moi, dans les années 90, parce que ma première carrière était en tourisme, j'avais déjà vécu durant cinq ans en République dominicaine, donc c'était un pays que je connais quand même très bien, un pays où j'avais déjà eu une résidence permanente, donc je savais qu'il y avait des possibilités pour moi aussi. Bon, évidemment, je parle la langue aussi, donc… « Un pays connu. » Oui, c'est ça. Donc, j'ai décidé de m'embarquer dans cette aventure-là. Pour toutes sortes de raisons, ça s'est pas très bien passé sur le projet en question. Et un soir, le monsieur en question m'a mis dehors de l'offre parce que je venais travailler au pair, donc j'ai nourri en échange de mes services. Et pendant ce temps-là, je continuais mon emploi de conseillère médical en ligne au Canada. Et bon, évidemment, de consultante et tout ça. Et puis, donc, le monsieur m'a mis dehors avec mes deux valises dans le fond de la campagne dominicaine par un fatidique dimanche soir. Pas de chance. Non, non, pas d'auto, pas d'argent liquide parce que le guichet le plus près était à 35 minutes de là en voiture. Non, non, vraiment la totale. Tu sais, autour, ce qu'il y avait, c'était des terres agricoles. Les vaches m'en regardaient avec mes valises, l'air de dire… Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qu'a fait la gringa avec ses bagages? Mais comment t'as fait pour t'en sortir? Bien, il y a des gens que j'avais connu heureusement sur le projet qui sont venus à ma rescousse. Des amis, justement, que je m'en vais revoir tout à l'heure. Et des Canadiens qui passaient aussi les mille-unes aventures sur ce projet. Donc, ceux qui m'ont donné un coup de main. J'ai loué la villa d'un Canadien qui est rentré. J'ai fait un bout de temps là-dedans. Après ça, il est arrivé COVID. J'ai eu COVID. Je l'ai eu quand même très solide aussi. Mais il faut dire qu'émotivement, c'était un petit peu difficile. C'était mon premier Noël sans mon fils. Mon fils qui était rentré dans la même année au sein des Forces armées canadiennes. Il étudiait à Kingston. J'ai juste un enfant. Évidemment, quand t'arrives à Kingston, c'est les injections qui arrivent avec. Donc, ça a été vraiment une grosse galère déjà. Donc, mon premier Noël sans mon fils qui vivait ses injections à Kingston. Sans ma maman qui était décédée quelques mois auparavant aussi. Donc, je sais qu'il y avait beaucoup d'émotifs. Et donc, là, je m'étape COVID et je suis très malade. Et à un moment donné, je n'ai plus de remèdes. J'ai comme plus grandes options. Et ça m'a ramenée à des épisodes de vie que j'avais déjà vécu. Donc, à l'époque où je vivais ici en République dominicaine, parce que j'avais eu la fièvre typhoïde à 25 ans, qui a failli m'emporter et qui a fait justement mon mari-orientation de carrière. Donc, ça a été assez éprouvant. Et là, je me disais, ça ne se peut pas. Je ne peux même pas mourir de COVID. Je n'ai même pas cette option. Imaginez les grands titres des journaux. «Naturopapes complotistes, meurs de COVID, non-vax en République dominicaine. » C'était trop servi sur un plateau d'argent, pour les messieurs. En fait, j'aurais desservi la cause pour tout le monde. C'était fini. Et pour les naturopathes, et pour la résistance. Non, je n'ai même pas cette option. Donc, j'ai passé à travers comme j'ai pu. Et puis après ça, j'ai déménagé. Donc, je suis arrivée à l'endroit où j'habite maintenant, qui est la Serena. Et de là, au début, ça s'est bien passé. Mon implantation ici, j'ai comme retrouvé une certaine stabilité dans ma vie. J'ai été capable de reprendre le dessus un petit peu côté travail, côté économique. Donc, tout allait quand même pas pire bien. Ce qui devait arriver, arriva. Je tombe en amour avec un Dominicain. On commence à vivre ensemble. Et il m'a introduit à un terrain super. Je tombe aussi amoureuse. Et comme tout le monde me contactait pour savoir comment faire pour venir vivre en République dominicaine, un moment donné, je fais une vidéo sur le terrain. Je dis, bon, vous voulez tous vous en venir. Qu'est-ce que vous dites si on achète ce terrain-là ensemble? On fait un beau projet de vie écologique, autosuffisant, tout ça. Et là, je reçois, moi, je pensais, peut-être 5-10 messages gros top. Je reçois 500 messages. J'étais énorme à la semaine. Ça fait dur. Je reçois des organisations encore là. Parce que là, ça rentrait dans tous les médias sociaux de toutes les façons. Tu sais, au travers des autres choses que j'essayais d'accomplir, c'était quand même pas évident. Parce que, aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au travers de ça, j'ai essayé de monter une carrière ici comme agente immobilière pour essayer de gagner de l'argent. Peus autres, c'est pas devoir à chaque fois transférer de l'argent du Canada. Donc, j'essaie de monter ce projet-là. Au travers de ça, on réouvre les frontières au Canada au mois de juin. Et là, moi, comme j'ai quitté vraiment de manière précipitée le 21 décembre 2021, j'ai souloué mon appartement. Mais là, le bordel est poigné là-dedans. Le propriétaire m'appelle parce que la fille a le chien dans l'appartement en haut. Puis, blablabla. Je dis, bon, je vais profiter que les frontières sont réouvertes. Je vais aller résoudre mes choses au Canada, vendre ma voiture, vendre mes meubles, donc faire le grand ménage, revenir vivre avec mon Dominicain, lancer donc ce grand projet de vie sain écologique. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule amoureuse de mon amoureux. Tu es pas dans le partage. Ah oui, le grand partage. Oui, le grand partage, c'est bon pour nous. Et donc, il y a quelques jours de mon départ pour le Canada. Mais sans la relation, je devais déménager encore une fois parce que ici, c'est très difficile d'avoir des contrats de location qui dépassent six mois. Donc, ça allait tomber si je dépensais plus de deux semaines de mon voyage au Canada, ça allait dépasser. Alors, je prépare toutes les choses pour que le déménagement puisse se faire, même si je ne suis pas revenue. Et évidemment, je n'étais pas revenue parce que quand je suis arrivée au Québec, je suis tombée justement dans le chaos total de ce que les jeunes avaient fait de mon appartement. Et là, cette vente au travers de tout ça, mes meubles, essayer d'organiser ma vie parce qu'on n'en prend pas conscience de tout ce qu'on accumule dans une vie. C'est tellement, c'est tellement. Ah oui, c'était émotivement. On a beau dire, c'est juste du matériel. C'est le détachement, oui. Oui, c'était du grand, grand, grand détachement, du grand, grand ménage. Et donc, au travers de ça, je me suis dit, bon, je vais prendre le temps. De toute façon, il n'y a plus personne qui m'attend en République dominicaine. Je vais prendre le temps de bien faire les choses au Québec. Et là, j'allais dire à mon propriétaire, regarde, je vais prolonger mon bail d'une couple de mois. Je vais passer l'été au Québec. Je trippais-tu, moi, au Québec, là, tu sais, je pouvais aller danser. Je pouvais aller au restaurant. J'avais plein de nouveaux amis. Il y avait un char. Il y avait un char. Mon auto, ici, je suis à pied. C'est vraiment mon char que j'adore. Alors, je dis, bon, c'est bon, je vais passer deux mois ici. Je vais profiter de l'été. Puis bon, je repartirai quand je repartirai. Et là, mon propriétaire m'a dit, mais non, Chantalane, parce que j'ai comme loué ton appartement. Il faut que tu t'appelles. Et donc, oui, non, ça a été vraiment, vraiment toute une aventure. Et ça n'arrête pas. Tu sais, je reviens ici à bout de souffle, vraiment, en me disant, bon, c'est bon, je vais retomber sur mes pieds. Il sent un peu d'un ami camp. Et bon, des petits ennuis de santé, évidemment, avec le stress que je vivais, qui sont apparaissés au travers de ça. Une amie m'a dépannée avec un petit studio, un et demi. Puis, et là, parce que le déménagement s'est fait de manière tellement précipitée, parce que personne n'achetait, parce que j'avais dépassé d'une semaine la date des déménagements. Vous vous savez bien que là, vendre le poêle, frigo, etc., il n'y a rien qui se vendait. Alors, je me suis ramassée avec le 1,5 plein, le corridor. Parlez de chaos. Le corridor de chez moi, plein de mes enfants. Alors, essaie de faire du ménage, puis du tri, toi, quand t'as à peu près... Tu t'es mort à le dos, en plus. Ah oui, oui, non. Ça, c'était la panique avant le déménagement. On disait, je suis-tu en train de faire la plus grande gaffe de ma vie? Je l'aime, mon appartement, puis ma voiture, puis je ne veux plus partir. Puis là, de toute façon, il n'y a plus de chum, il n'y a plus de... C'est comme, qu'est-ce que je m'en vais faire dans le fond de la campagne dominicaine? Et donc, oui, gros événement de stress, c'est vraiment la santé sans mêle. Et là, je reviens ici, ma cousine que j'avais rencontrée juste une fois par ailleurs, est dans mon nouvel appartement, ici en République dominicaine. Moi, je ne suis pas encore arrivée, donc je m'en viens avec une coloc qui est ma cousine, mais que je ne connais pas. Là, il y a un gars qui apparemment rentre chez nous la nuit. Fait que là, elle reste réveillée la nuit parce qu'elle ne veut pas me le dire, parce qu'elle sait que mon assiette est pleine au Canada. Elle ne dort pas la nuit parce qu'il y a un gars qui rentre dans notre appartement. Il y a un souvoteur. Il y a un souvoteur, bien oui. Qui n'a rien volé, qui n'a pas pris de nourriture, mais qui rentre dormir chez nous. Dans ton lit, dans ton lit à toi. Dans mon lit à moi, on avait deux membres, il était parfait, il rentrait par le balcon, il dormait la nuit. Et il remportait tout simplement le matin, hein? Elle repartait le matin comme il était rentré. Ah oui, tout à fait. Puis là, elle, le plus drôle là-dedans, c'est drôle et ce n'est pas drôle, mais le plus drôle là-dedans, c'est que quand je suis arrivée, là, elle me dit, tu ne devrais peut-être pas défaire complètement tes valises. Moi, je veux juste défaire mes valises. La galère, c'est comme, écoute, c'est fini, on s'installe ici, puis là, ça va bien aller. Oui, mais là, c'est parce qu'il y a genre un monsieur qui vient dormir ici la nuit. Et là, je vais voir la personne en charge du petit complexe où on vit, et donc, il regarde les vidéos, effectivement, il trouve qu'il y a un homme qui rentre dormir ici la nuit. Et donc, là, elle se met à pleurer parce qu'elle dit, « Oh, ben, tu sais, j'avais tellement peur que tu ne me crois pas. » « Oh, ben, regarde, il n'y a personne qui rentre ça. » « Mais non, je ne suis pas. » Alors, finalement, ben, c'est ça. Donc, je me réinstalle ici. Et donc, c'est ça, ça a fait beaucoup, beaucoup de déménagements, beaucoup de chambardements, beaucoup de lâcher-prise, parce que, bon, on laisse aller toutes les choses d'une vie. Et là, t'as vécu aussi la tempête, hein? Oui, c'est là que j'allais. Là, je reviens. Là, ça va plus aller. Excuse-moi. Il n'y a jamais été ouragan du côté nord de la République dominicaine. Et là, on regarde ça évoluer dans les nouvelles. Ben oui, ça s'en vient. C'est direct pour la fête. C'est direct sur Champagne-Corridor. C'est le matin. Mais écoute, c'est tellement fou à dire. Je suis presque gênée de dire ça. Mais je suis en train de faire un live. J'ai mon émission Santé sans censure les lundis matin de 8 à 9. Et là, bon, évidemment, il pleut, puis il vente. Mais, tu sais, j'ai vécu cinq ans ici. Moi, je n'ai vu des palmiers pliés en deux. Tu sais, c'est pas... Fait que là, un moment donné, on entend un bruit d'enfer. Et là, la cousine rentre dans ma chambre. Par la fin, elle me dit, « Ah, le gros arbre est déraciné. Mais il faut voir l'arbre, le tronc de l'arbre déraciné et de ma grandeur. » Tu sais, c'est pas un grand exploit. Je me dis en 5 pieds de deux, mais quand même. Tu sais, l'arbre est vraiment tombée. Et je ne réalise même pas sur le moment que s'il était tombé de l'autre côté, tu sais, s'il tombait à 45 degrés de différence, s'il s'écroulait sur moi qui était en train de faire un live. Il tombait sur moi. Et là, je lui dis, « Je suis tombée sur notre maison. » Elle dit, « Non, sur celle d'à côté. Je suis pas à risque. » Je lui dis, « Non, je suis en train de faire un live. » Fait que là, elle a dit, « Ah, OK. » Mais là, elle, toute la nuit, elle n'a pas dormi parce qu'elle sait qu'on a le cyclone qui s'en vient sur nous. Moi, je suis comme, « Suzanne, je t'aimerais te faire un live. » T'es totalement déconnectée. T'es totalement déconnectée. Après, je me disais, « Ça n'a pas de bon sens. Faut-tu avoir eu une année de maladie mentale que t'es dans un ouragan, tu sais, qui est partout aux nouvelles puis toi, t'es comme, « Laisse-moi tranquille. T'entraîtes pas mon live. » Je me disais, j'ai été tellement obligée de me recentrer dans ce que j'ai vécu dans la dernière année que c'est rendu un automatisme. Puis là, après, je suis comme, « Ouais, méchant. » C'est pas un accomplissement à ton histoire, là, parce que, tu sais, dans un ouragan, là, t'es comme supposée être stressée, tu sais. C'est comme... Oui. Une personne normale, là, une personne normale, là, à stress. Une personne normale, à stress, elle fait comme ma cousine, tu sais. Elle ne peut pas laisser pas finir mon live. Je t'en gris. C'est comme le couronnement de tout ce que t'as vécu. C'est vraiment la série du samedi. Écoute, je pensais, je pensais, je me disais, « Bon, ben, tu sais, comment finir une année comme ça autrement qu'avec un ouragan, tu sais, qui vient... » Ça sort. Il n'est pas arrivé d'autre chose. Il est-il arrivé d'autre chose. Ça m'a sur ma rue, tu sais. Et là, écoute, vendredi français, puis là, tu te dis, regarde, après une année comme ça, mon téléphone neuf, là, vous comprenez bien que dans toute cette histoire-là, avoir un téléphone neuf, qui a encore tes coordonnées, tes adresses, tes contacts, quand tu viens à l'étranger, c'est comme quelque chose d'important. Et là, j'avais déjà un téléphone qui avait juste comme quatre mots. Et là, vendredi soir, mon écran disparaît sur mon téléphone. Donc là, je peux me transférer mes choses ailleurs parce que je ne vois pas ce qui apparaît à l'écran. Donc là, le téléphone bloque comme ça. Évidemment, je suis à l'Ostérenne. C'est une petite ville de plage en nord de la République. Tu ne peux rien acheter d'écran. Ça va être des semaines avant de se faire vivre, etc., etc. Je suis obligée de m'acheter un téléphone neuf. Et là, pour essayer d'installer mes applications, mes choses, ça veut toujours m'envoyer un code de confirmation sur mon numéro de téléphone canadien qui, évidemment, n'est pas pour faire plus. Donc là, je ne suis plus capable de rien réinstaller, plus capable de faire mon émission. C'est la totale. C'est comme à chaque fois que tu dis, bon, OK, un autre gang, un autre gang, un autre gang. Mais là, c'est comme une année non-stop. Là, j'ai hâte à ma fête. Le 10 novembre, il te reste trois semaines, Chantal Anne. Ça a devenu tellement énorme qu'à un moment donné, t'échappes tes clés. Puis là, tu te mets à pleurer. 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 Comment t'as fait ce chaos? Oui. C'est vraiment... Il n'y a pas 100 façons de faire. Chacun peut trouver des outils. Puis bon, je vais vous en partager quelques-uns. Mais le plus important, c'est toujours de se ramener dans le moment présent. Parce que si, justement, on tombe dans l'anticipation du futur, de comment je vais le résoudre, puis là, il reste ça, puis là, il y a encore ça. Ou, au contraire, qu'on va dans le passé, puis qu'on se dit, tabarnouche, ça a été intense. J'ai vécu ça, puis là, encore ça, puis encore ça. Dès que tu te projettes, d'abord, dans l'avenir, c'est l'anxiété qui va monter. Et dans le passé, c'est la déprime. Exact. Il faut vraiment se ramener dans le moment présent. Puis, il y a différentes façons de faire ça. Il y en a qui vont travailler la méditation en pleine conscience. Ça peut être à travers l'activité sportive. Il y a des gens qui, d'aller faire leur heure de gym, ça les aide vraiment à se réancrire dans le présent. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est les exercices de cohérence cardiaque. Je ne sais pas si vous connaissez ça, la cohérence cardiaque. On nous en donne un petit peu. Bon. Très bon. Donc, la cohérence cardiaque, d'abord, il faut comprendre que l'humain fonctionne à l'électricité. Quand on dit ça, les gens, quand on parle d'énergie, les gens disent, ouh, les gros mots, l'énergie, puis ils pensent qu'on part dans des affaires de sec. Mais l'énergie, c'est de l'électricité, tout simplement. Donc, l'humain fonctionne à l'électricité. Et la preuve de ça, c'est qu'on peut vérifier l'activité électrique du cœur via l'électrocardiogramme ou du cerveau via l'électroencéphalogramme. Et lorsqu'on n'a plus d'activité électrique, on est mort. Donc, l'électricité, le courant, c'est la vie, c'est l'énergie. Et lorsqu'on est stressé, une des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va bloquer notre respiration. C'est comme un réflexe, on le sait, hein? On sent des papillons dans le diaphragme ou au niveau du... Des fois, ça peut être le chakra du cœur. Des fois, ça peut être au niveau de l'abdomen. Mais on va sentir comme un mouvement de contraction. Et ce mouvement de contraction va bloquer notre respiration. Et ça a un effet d'entraînement parce que lorsque notre respiration est bloquée, le corps perçoit ça comme un stress physiologique et va devenir encore plus stressé. C'est comme le message à notre cerveau qu'il y a quelque chose de dangereux qui est en train de se passer quand on bloque notre respiration. Et donc, là, la réaction de stress, qui est vraiment la réaction de lutte ou de fuite, va s'intensifier pour nous permettre de faire face à l'agression que notre cerveau perçoit. Donc, cette contraction qu'on vit involontaire et qui va bloquer notre respiration va générer plus de stress. Et à l'inverse, si on arrive à respirer adéquatement, le corps se dit, ah, c'est bon, on n'est pas trop stressé, c'est bon, on peut se calmer. Et donc, quand on a cette déconnexion par manque de respiration entre l'activité électrique de notre cœur et de notre cerveau, on est en incohérence. Alors, ce qu'on veut, c'est rétablir la cohérence entre les ondes cérébrales et les ondes du cœur, en fait, qui sont modulées par notre respiration. Et ça se fait de manière très simple. Il y a plein d'applications gratuites qu'on peut télécharger sur notre téléphone. Il y en a une qui s'appelle Petit bambou. Il y en a, c'est des ballons qui montent, qui descendent. Moi, j'aime bien les petits bambous qui sont balottés comme les palmiers dans les ouragans en République dominique. C'est très relaxant. Mais il ne faut pas que ça se déracine, non. Et donc, on a ces petits ballons qui montrent, qui descendent pendant cinq secondes. Et c'est la fréquence moyenne, en fait, qui nous aide à rétablir ce courant entre notre cœur et notre cerveau. Et donc, on fait ça cinq minutes, trois fois par jour. Évidemment, ça a un effet cumulatif. Plus on le pratique régulièrement, plus on retombe dans cet état de cohérence facilement et ça devient de plus en plus dur de nous en sortir. Donc, ça, c'est vraiment pour moi une des bases pour me ramener. Puis, au travers de ça, ce que j'essaie de faire, c'est d'être beaucoup dans la gratitude. La gratitude, pour moi, je peux dire, la gratitude puis l'humour, c'est probablement les outils qui m'ont le plus souvent sauvé la vie. Tout à fait. Parce que même dans des moments tragiques, à un moment donné, je vais éclater de rire, je vais trouver quelque chose. Quand ça devient tellement too much que ça en est drôle, si j'arrive à tomber dans cette zone-là puis d'être capable de trouver un élément auquel je peux rattacher de la gratitude, en fait, c'est là que je sais que je vais reprendre le contrôle sur la situation. Et aussi, il y a une discipline spirituelle derrière ça parce que je pense pour moi vraiment que chaque expérience qu'on vit est un apprentissage, est une leçon de vie. Donc, je suis consciente que ce n'est pas là pour toujours. Je suis consciente que ce n'est pas un châtiment. Je suis consciente que la personne qui m'a peut-être blessée aujourd'hui joue un rôle de messager, que ça ne donne rien de tomber dans le blanc, dans la rancœur, dans toutes ces émotions négatives qui vont juste rajouter de la lourdeur à ce que je suis en train de vivre comme épreuve. Mais j'essaie vraiment de les voir comme des tests, comme vraiment des tests qui me permettent de passer à la prochaine étape de mon évolution. Donc, en le voyant comme ça, ça fait aussi que j'évite de trop personnaliser les situations parce que quand on les personnalise, évidemment, c'est plus dur de s'en détacher. Quand ça devient que la personne t'a fait ça ou la vie t'a encore fait ça, on devient très identifié à la problématique, ce qui fait qu'on a plus de difficultés à la laisser aller. On tombe dans la dualité. À ce moment-là, on tombe dans la dualité. La dualité et toutes sortes de choses comme soit l'apitoiement ou justement le blanc. La vie timide que j'appelle. La vie timide. C'est la déresponsabilisation complète. Oui, complète. Donc, c'est ça, t'es la victime, c'est pas de ta faute. C'est ça. Et c'est pas juste que c'est pas de ta faute, mais c'est qu'à partir du moment où t'es une victime, tu peux même pas retirer l'apprentissage de cette expérience que tu viens de vivre. Et je suis convaincue, il y a Thomas Chaudron qui dit, il n'y a rien qui disparaît vraiment de notre vie tant qu'on n'en a pas appris. C'est parce que là, je traduis au fur et à mesure, mais nothing ever goes away until you took the lesson from the experience. Donc, je pense vraiment que c'est ça, c'est que si on n'a pas compris le message, eh bien le message, il va revenir sur différentes formes, différentes expériences qui s'apparentent à ce qu'on vient de vivre. Et ça va juste être de plus en plus difficile parce qu'à chaque fois, c'est comme si le message s'intensifie pour être ça qu'on finit par catcher. Je suis content que tu comprennes, effectivement. Je suis content que tu comprennes. Et donc, si tu es capable de déjà dire, OK, c'était quoi le message là-dedans, sans tomber dans, justement, blâmer l'autre ou te blâmer toi-même et tout ça. Et une des choses, bon, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un live vendredi soir parce que là, j'étais comme un petit peu à bout de souffle. J'ai l'impression que je vis ça comme des vagues successives, moi, depuis un an. À un moment donné, c'est comme ça, OK, là, c'est bon, ça fait une couple de tasses que j'avale, mais ça, j'aurais besoin que la mer se calme un petit peu parce que je suis un peu à bout de souffle. Et donc, bon, j'ai vécu aussi des événements dernièrement dans le registre de la trahison. Et donc, c'est là où tu es obligé de vraiment sortir ton code d'outils et justement de dire, bon, c'est quoi le message là-dedans de ne pas tomber dans le blanc. C'est ça, il y a toujours un mot. Je n'ai pas le pardon facile, moi. Elle m'appelle Chantal, il va falloir qu'on se reparle. Il va falloir qu'on se reparle, Chantal. Mais si j'arrive à tomber dans la gratitude, ça m'aide énormément. Parce que je ne suis pas toujours capable d'être dans l'amour, mais dans la gratitude, c'est plus facile. Tout à fait, Chantal, on va se reparler parce que c'est tout le temps qu'on a pour notre émission d'aujourd'hui. Malheureusement, c'est tellement intéressant. Mais on te revoit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de la neutralité et le point zéro. Je suis sûre que ça va avoir plein d'affaires à partager avec nous là-dessus. Oui, c'est tellement. Ça rejoint un petit peu justement la dualité de chaos. Tout à fait. Merci pour ce merveilleux partage. Oui, vraiment, merci. Ça nous rejoint tellement, Chantal. Ça nous rejoint parfaitement. Ce qu'on va faire, c'est que sur la page Facebook de Deux filles du Saguenay, on va mettre tes coordonnées pour ceux qui voudraient te rejoindre pour une consultation privée ou quoi que ce soit. Puis nous autres, on enchaîne en chansons avec « I feel good ». Bye, Chantal. Bye, Chantal. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc, que ce soit la CAQ, les libéraux, Québec solitaire ou l'autre parti, attends, c'est le parti de René Lévesque, ah, les partis québécois, que ce soit eux autres qui soient au pouvoir, n'importe quel, ça n'aura rien changé parce que, comme je dis toujours, c'est quatre têtes du même monstre. Et dans le fond, tous les systèmes électoraux des pays occidentaux sont tous bâtis de la même façon. Et le réel système qui est ici, ce n'est pas une démocratie, c'est une plutocratie. Puis, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, la plutocratie, c'est un pays qui est dirigé par sa caste la plus riche, grosso modo. Et c'est vraiment, ça n'a rien à voir avec les politiciens du tout. Quand on dit que les politiciens, c'est des marionnettes, ça l'est complètement. Il y en a qui tirent les ficelles du théâtre de marionnettes. Et bon, c'est les banques, les multinationales, les grandes industries, les très grosses industries, on ne parle pas d'Olimel, mais des très grosses industries, qui donc sont derrière toutes les décisions canadiennes. Puis, dans le fond, le gouvernement est juste une retransmission des ordres qui viennent d'en haut. Donc, l'élection de la CAQ, pour moi, ça fait comme... Tu sais, le seul parti qui aurait pu changer quelque chose, peut-être, mais encore là, on ne sait même pas, ça aurait pu être les conservateurs. Ils sont organisés pour qu'il n'y en ait pas un qui soit élu, c'est quelque chose pareil. Oui, ça, c'est l'autre affaire. Puis, il y a quand même de plus en plus d'allusions de tricherie, ce qui ne serait pas étonnant, parce que tous ces pays-là, pour faire élire des crapules au pouvoir, ils sont obligés de tricher. Tu sais, Macron, il n'y a pas personne qui a aimé ou à peu près la gestion de Macron pendant deux ans et demi, puis personne n'a envie de se le taper pendant quatre ans encore. Et pourtant, il a été réélu. Même chose pour Trudeau, qui est un insignifiant de premier ordre. Et après deux ans et demi de chaos, où la direction, la santé publique nous recommandait des glory holds pour le sexe, bien, tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui était prêt à voter pour cette affaire-là qui est en plus empiété sur les droits et libertés, mais allègrement de tous bords, tous côtés. Donc, c'est certain que ces parties-là ne peuvent pas être élus sans qu'il y ait une espèce de manipulation du vote en quelque part. Non, mais tu sais, un glory hold, il faut que ça soit bien sauglé quand même, là, tu sais. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. Puis Biden, tu sais, Biden, je veux dire... Ben oui, c'est ça, il est dans un état de confusion. Un état de confusion, c'est un moyen. Ben non, c'est ça, tu sais, il est complètement dément, il est en pleine sinisté. Bon, c'est triste pour la personne, quoi, avec tout ce qu'il a fait, c'est pas si triste que ça, là. Je veux dire, c'est un petit retour du karma. Mais en même temps, tu sais, c'est la seule place, au moins, où on a dit ouvertement qu'il y avait eu de tricherie et qu'on a fait quelque chose, qu'on a enquêté. Mais même là, c'est que le Deep State est tellement puissant qu'il a été incapable de rien faire. Les cours de justice des États revoient certaines des élections, mais c'est au con de gouttes. Finalement, toute l'enquête aura duré quatre ans. Tu sais, ça va avoir duré, ça va finir dans quatre ans, c'est-à-dire l'autre élection. Toi, Sylvain, est-ce que tu penses qu'un recontage ici, ça va... qu'est-ce que tu en penses? Ça va faire la même chose que l'autre bord, d'après moi. Ben, c'est ça, c'est qu'il faudrait qu'on ait des instances populaires et non pas institutionnelles pour réviser tout le processus. Ben oui. Et il y a là le problème. Tant que c'est des tricheurs qui check s'ils trichent, ben... Ben, c'est ça, si c'est corrompu, on n'avance pas. C'est comme des menteurs qui fact-check. Tu sais, c'est exactement la même chose. Exactement. On n'est pas plus avancés. C'est pour ça que ce qui est le plus intéressant dans ce qui se passe, en fait, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, là, tu sais. C'est bien au-dessus, OK? Puis c'est bien loin d'ici, c'est presque l'autre bord de la Terre. Et c'est en Ukraine, dans le fond, qu'il se passe l'affaire la plus importante en ce moment. parce que, tu sais, tous ces gouvernements-là, que ce soit Biden, Macron, Trudeau, etc., dans le fond, ils appliquent un plan pour un système plutocratique. Et donc, les petites élites mondialistes qui sont au-dessus de toute cette affaire-là, si eux perdent le contrôle et abandonnent, à ce moment-là, tous les gouvernements deviennent... Ils ne servent plus à rien. Ils deviennent complètement désuets. Et c'est ça qui est en train de se passer au niveau mondial, en fait, même que Poutine l'a dit ouvertement maintenant. Dans son dernier, dernier speech, moi, je suis tombé sur le derrière parce que, pour la première fois, il disait qu'il ne se battait pas pour la Russie seulement, il se battait pour l'humanité toute entière. Et c'est la première fois qu'il nous a lâchés ça. Parce qu'avant, il était très politically correct. On fait, je protège la Russie, tout ça. Et là, il est non seulement conscient de... Ça, il l'était depuis longtemps. Mais là, maintenant, il le dit ouvertement en plus que c'est pour toute l'humanité qu'il se bat. Parce qu'il est contre tout ce qui est à la tête et qui fait du mal à l'humanité. Lui, il se bat contre ça. La tête de l'hydre, c'est ça? Oui, absolument. Là, ça devient un vrai défi planétaire. C'est un défi planétaire totalement. C'est ce qui fait qu'on a l'air d'être plongé en plein chaos économique. Bien, on n'a pas l'air, on l'est. Ils l'ont induit. Un chaos économique, un chaos social, un chaos politique, un chaos pectate. C'était quoi ça, déjà? Un chaos pectate? C'est un médicament, je pense. C'est pas que quand ça ne passe pas, tu prends du chaos pectate. Bien, ça va bien avec le reste. Il n'y a plus rien qui passe. Ça fait que je prends du chaos pectate. C'est ça. Toi, penses-tu, Sylvain, que le chaos, c'est un mal nécessaire à l'évolution de l'humanité? Bien, je ne pense pas que ce soit un mal nécessaire, mais je pense que c'est un mal inévitable. C'est ça qu'il y a à faire, c'est qu'on est à la fin d'un empire que moi, j'appelle l'empire des banques parce que ce n'est pas un empire américain. Les États-Unis ne sont que le muscle de l'empire des banques. Et on dit que les États-Unis font ça, les États-Unis font ça. Pas du tout. C'est toutes les grosses banques derrière qui se servent des États-Unis pour faire ça. Mais c'est vrai que majoritairement, il y a les banques américaines qui sont au top de tous ceux-là derrière ça, mais qui utilisent autant la France que l'Allemagne, que le Canada et que l'Italie. C'est juste que les États-Unis, c'est le muscle de la patente. Ça fait que moi, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Mais évidemment, un empire qui s'achève comme l'empire des banques, c'est comme un tyrannosaure avant qu'il meure. Il envoie la queue dans toutes les directions, puis c'est une queue de 30 tonnes. Ça fait que ça m'aille pas mal d'affaires. Ça fesse. Ça fesse. Et je pense qu'aussi, dans le fond, ce qui est exactement en train de se passer, c'est qu'il continue à appliquer le plan qu'il y avait pour l'humanité, mais il l'applique au ralenti. Donc, il brûle vraiment plus les étapes comme il avait fait avec la pandémie. D'ailleurs, dans le plan, il n'aurait dû jamais avoir une espèce de redout entre la pandémie et la prochaine affaire. Il était supposé d'enchaîner pour garder le contrôle qu'il avait déjà sur la population. Mais ils ont été obligés de le laisser tomber, tu vois, parce qu'il n'était pas rendu à la prochaine étape. Parce qu'il continue le plan pour deux raisons possibles. C'est rien que de l'analyse, tout ça. Je ne l'ai pas lu nulle part parce qu'il n'y a personne qui écrit ça. Mais c'est qu'on pense peut-être affaiblir suffisamment la Russie en cours de route pour peut-être espérer pouvoir appliquer le plan dans son entièreté et sa globalité. Mais l'espoir de ça, il est épais comme ça. Il n'y a presque aucune chance parce que militairement, Poutine, avant de s'engager dans ses affaires, il s'est mis sûr de son coup. Il est vraiment, vraiment plus bright que tout le monde qui est dans la clique globaliste. Et donc, l'autre possibilité que j'ai dit qu'il y en avait deux, l'autre, c'est peut-être juste ce qu'on appelle aussi en temps de guerre la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire que quand, mettons, l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle avait avancé, 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 gagné du territoire jusqu'à Stalingrad. Les Russes, les Soviétiques à l'époque, ont arrêté l'armée allemande à Stalingrad. Et à partir de là, l'armée allemande reculait. Mais là, il y avait la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'elle faisait le plus de dommages possibles. Et donc, les récoltes agricoles étaient brûlées, les bâtiments, les infrastructures, tout était démoli en route alors qu'ils s'en retournaient pour affaiblir le pays le plus possible. Donc, on est peut-être dans une espèce de métaphore de la terre brûlée où ils veulent faire le plus dommages possibles à ceux qui les auront finalement contrées. Est-ce que tu penses que vraiment, tu sais, si on est vraiment dans un temps de périclité, on est en train de péricliter complètement. Si le deep state le sent, pourquoi est-ce qu'on continue? C'est juste pour le plaisir de continuer à gagner? Mais je pense qu'il y a encore le mince espoir que la Russie soit assez affaiblie. Parce que dans le fond, c'est que s'ils ne réussissent pas d'une part à vaincre la Russie, parce que la Russie est en train d'installer un monde complètement parallèle, un monde financier. Et ce monde-là, tout le monde veut embarquer où à peu près, il reste l'Europe et une poignée d'autres pays comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui sont encore avec ce qu'on appelle le « New World Order » dans le fond. Et ce n'est plus un ordre mondial, c'est un ordre maintenant qui est beaucoup, beaucoup réduit. Tu sais, eux voulaient instaurer une dictature complète par un gouvernement mondial, tout ça. C'est impossible avec la Russie et la Chine qui sont en train de faire un monde parallèle dans lequel toute l'Afrique avec ses ressources, puis toute l'Amérique du Sud avec ses ressources veulent où s'embarquer et une majeure partie de l'Asie aussi. Donc, pour eux autres, la seule façon de revenir à un contrôle planétaire, c'est d'affaiblir la Russie et la Chine suffisamment pour peut-être provoquer une troisième guerre mondiale, sinon provoquer une armistice où Russie et Chine se rendraient à leur évidence de ce qu'ils veulent faire, le gouvernement mondial, etc. Mais... Ils rêvent en couleur, tu penses? Ils rêvent un peu en couleur, c'est ça. Mais l'autre option pour eux autres, c'est la défaite totale. C'est-à-dire, ils vont tout perdre. Et donc, on comprend qu'ils ne veulent pas lâcher, puis on comprend que ça se fasse au compte-gouttes au niveau des gouvernements qui lâchent le plan, tu sais, c'est un par un. Mais, tu sais, plus ça va aller, plus les pays, tu sais, comme, mettons, en Italie, mettons, c'est que l'armée italienne, elle ne veut pas aller se faire démolir par la Russie nulle part. Elle ne veut pas détruire son économie juste pour enrichir une poignée. Et là, l'armée italienne, donc, voit que les sacrifices que devrait faire l'Italie, qui est une dévastation complète à l'intérieur, le chaos, et pour continuer à appliquer ce plan-là, donc, à ce moment-là, l'armée, bien, les têtes de l'armée peuvent dire au gouvernement, bien, ça suffit. Tu sais, on va arrêter ça, on ne va pas vous appuyer, vous n'aviez plus d'armée en ce moment. Donc, passez à la prochaine étape, c'est-à-dire, on envoie le gouvernement, on sort le gouvernement, puis on fait des vraies élections, on arrête de tricher, puis on rentre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si Georgia Mélanie est la réponse à tout ça, mais c'était juste un exemple de ce qui va se passer, des pressions qui peuvent être exercées à l'intérieur des pays. Puis, il y a des compagnies aussi qui ne sont pas prévues dans le plan, des compagnies influentes, importantes, où, eux, peuvent mettre des pressions sur l'opposition pour dire, sortez-moi ce gouvernement-là qui est en train de détruire notre économie. Et ce pourquoi on a fait sauter, entre autres, dans le fond, le gazoduc Nord Stream 2, c'est que, justement, l'Allemagne en était à l'heure des choix, c'est-à-dire, ou, ben, donc, ils laissaient tomber leur plutocratie, dans le fond, et qu'ils payaient en rouble le gaz russe pour préserver leur économie, ou, ben, donc, ils continuaient à appliquer, mais ça voulait dire de complètement détruire l'économie allemande au complet, parce qu'on parlait de 70 % des besoins énergétiques, là, de l'Allemagne qui provenait de la Russie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait sauter le gazoduc, pour que l'Allemagne n'ait plus l'option de faire ça, parce que, en secret, ça a l'air qu'il y avait des grosses, grosses négociations entre le gouvernement allemand et le gouvernement russe, justement, pour ne pas démolir l'économie allemande. Donc, on voit ce qui est en train de se passer, puis là, à cause de ça, l'Allemagne risque d'être peut-être le premier pays qui va amener la dislocation de l'Union européenne, ou même la dislocation de l'OTAN, qui va vouloir sortir de l'OTAN, parce qu'ils se rendent compte que leurs vrais ennemis, c'est ceux qui ont fait sauter le gazoduc. C'est eux les ennemis de l'Allemagne, tu sais. Ça serait drôle pareil que ça soit par l'Allemagne ou que ça se règle comme ça a été par l'Allemagne que la Deuxième Guerre mondiale s'est fait péréquiliter, tu comprends, qui reprenne le flambeau comme pour se refaire autrement. Le même pattern. Oui, bien, l'OTAN et l'Union européenne avaient très, très peur qu'au fond, que l'Allemagne redevienne un allié maintenant, devienne un allié de la Russie. Ça fait que... Et donc, ils avaient très, très peur. Pourquoi? Parce que l'Allemagne, c'est la plus grosse économie de l'Europe, de toute l'Europe. Donc, il y avait un danger. Tu sais, c'est comme la vache à lait de l'Union européenne, au fond, l'Allemagne. Mais sauf que là... En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Parce que d'un côté, les Russes disent qu'ils peuvent réparer plus rapidement qu'on pensait le Nord Stream et qu'ils pourraient continuer à livrer du gaz. Donc, là, la joute n'est pas terminée à ce niveau-là. Ça fait qu'on va voir ce qui va se passer. Mais tu sais, on est deux pieds dedans. Tu sais, quand on parle de l'œil du cyclone, bien là, on est dans l'œil du cyclone. On est dedans, en tabarouette, je dois te dire. Oui, oui, totalement. Ils essaient de faire le plus de dommages possibles avant de quitter. Comme dans un couple, tu sais, un couple qui se sépare. Puis là, mettons que c'est la femme qui veut partir puis le gars, il est en moudit parce qu'elle veut partir. Il va tout faire pour la faire chier, avec les papiers, non, tu n'auras pas la raison. Ah, bien, c'est sûr. La personne qui t'abandonnée, elle, elle veut se venger. Exactement. C'est toujours l'égo. C'est l'égo, l'égo, l'égo qui veut gagner puis qui ne veut pas laisser partir. C'est un peu ça qui se passe en ce moment. En tout cas, de ce que j'observe. Ça ressemble à ça, oui. Des forces de l'ombre, parce qu'on les appelle de même, nous autres, ceux qui dirigent par en arrière puis que c'est tout pour leur profit à eux, puis qu'ils ne veulent rien laisser aux autres. Comme ils sont pris dans une souricière, ils vont tout faire pour détruire le plus possible sur leur passage. Par le plus de dommages. C'est très possible. Mais c'est ça, à un moment donné, il va falloir les arrêter avant que ça devienne irréversible. Quoique, en tout cas, je pense qu'il y a des opérations, une partie de l'opération qui a été faite où il va y avoir des dommages, je ne sais pas si c'est irréversible, mais qui vont être longs à guérir. Au niveau de l'économie, c'est terrible. Au niveau des populations, par rapport au nombre de malades qu'il y a en ce moment, puis au nombre de personnes, ils ont enclenché aussi un plan, dans le fond, qui va mener à certaines pénuries, mais surtout une inflation énorme sur tous les prix. Et il y en a qui disent qu'on va se serrer la ceinture, mais il y en a que la ceinture était déjà serrée. Et ces gens-là, c'est tragique. Il y en a qui ne sont plus capables de se payer l'épicerie. Quand elle est gonflée deux fois, trois fois, ce que c'était il y a un an, ça n'a aucun sens. Juste les taux d'intérêt, ça vient de couper les pieds. Oui, oui. Il y a plein de gens qui vont être obligés de vendre leur maison à perte. Absolument. Le marché de l'immobilier va s'effondrer, c'est absolument certain, parce que plus il va y avoir de faillites, plus il va y avoir de maisons disponibles, puis moins les maisons vont valoir cher. Ça fait que même ceux qui ont fini de payer leur maison et qui pensaient vivre très bien, ils vont avoir beaucoup moins qu'ils pensaient finalement, parce que leur maison, elle ne va pas valoir autant que ce qu'on leur disait il y a un an encore. Exact. Puis les placements aussi, les gens qui ont des placements, ça fond à vue d'œil. Moi, j'en ai et je ne veux pas que je le regarde, parce que c'est ridicule. Les REER, c'est comme des bonhommes de neige au printemps. Tu peux perdre 50 000 de même, le temps de respirer et de le dire, c'est fini, il est parti. Non, je le sais, c'est absolument terrible. Tu disais qu'il faut faire quelque chose pour les arrêter, mais on fait quoi pour les arrêter? Je pense qu'on continue ce qu'on fait là, c'est-à-dire qu'on a des moyens limités. On n'est pas en âge et on n'est pas armé pour faire des révolutions. Non. Ça fait que je pense que la chose la plus importante que toi et vous deux et moi, on peut faire, c'est d'essayer de sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser sans arrêt. Pourquoi? Parce que le peuple a un réel poids démocratique. Et dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que, puis là, vous le savez autant que moi, c'est qu'une fois que tu es réveillé, il n'y a aucun retour en arrière possible. Tout à fait. Donc ça, ça veut dire qu'on est dans des vases communiquants, mais juste d'un bord. Ça fait que notre vase, à nous autres, il se remplit très tranquillement, mais il se remplit. Et l'autre vase se vide tranquillement parce qu'il n'y a jamais de retour en arrière. Ça fait que les gens sont, c'est certain qu'ils sont de plus en plus éveillés. Ça a l'air à prendre du temps, mais il va y avoir toujours un 10-15 % qu'il va falloir les coucher les deux épaules à terre puis leur dire « Tu t'es fait mentir toute ta vie. » Tu ne te relèves pas tant que tu ne l'admets pas. Il va falloir en venir là avec le dernier 10-15 %. Mais les autres, tranquillement, c'est en train de se faire. Et le peuple, un peuple qui est réveillé, a un réel poids démocratique. C'est-à-dire que si tout le monde se conjugue dans la même direction avec le même temps de verbe, je suis désolé, mais tu peux bloquer un pays rapidement. Tu peux complètement bloquer un pays. Si tout le monde se disait, par exemple, si tout le monde est réveillé ou 85 % de la population est réveillée puis se disent « On ne paie plus nos impôts. » Et donc, à ce moment-là, c'est comme le gouvernement ne peut rien faire. Tu ne peux pas envoyer l'armée chercher les impôts à la maison. Et donc, c'est pour ça que c'est crucial que l'éveil continue à se faire. Oui, puis le chaos, je pense que le chaos, si on revient à ce thème-là, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un impact incroyable quand même pour l'éveil des gens, justement. Parce que c'est dans cette souffrance-là, c'est dans ce manque-là que les gens ont commencé à réaliser à quel point ils étaient manipulés, qu'ils étaient contrôlés. Ça a pris du temps avant qu'on s'en rende compte. Mais là, écoute, tu regardes en France, tu as vu en France comment c'est dans les rues. Puis on requiert vraiment la démission de Macron. Donc, le chaos, c'est un principe incroyable d'éveil. Oui, puis c'est hyper important. Puis je te dirais qu'à court terme, ce qui est très important, c'est la défaite annoncée des démocrates au mid-term américain. Parce qu'évidemment, les États-Unis sont le muscle, mais ça reste le fer de lance de tout globalisme. Et s'ils sont capables de renverser ce qui est en train de se passer aux États-Unis, bien là, ça peut changer rapidement les affaires à travers la planète au complet. Parce qu'on arrêterait, admettons, Trump, DeSantis, peu importe qui, si on relance des élections, parce que le Parti démocratique est complètement bloqué, peu importe qui va rentrer, il va être forcément anti-mondialiste. Donc, on pourrait arrêter que l'OTAN fournisse des armes, ou les pays de l'OTAN fournissent des armes à l'Ukraine. Et on pourrait mettre un terme assez rapidement à ça. On pourrait arrêter de pousser la Pologne aussi vers ça, puis la Roumanie. Donc, c'est vraiment important. En fait, ça explique deux choses aussi. Il y a la députée, la députée, la Congresswoman, Torsey Gabbard, qui est une démocrate de longue date, qui est une des plus populaires. Elle vient juste de donner sa démission du Parti démocrate juste avant les mid-terms. Et elle a fait un speech où elle dit, je dois quitter ce parti qui ne veut que la guerre et la dévastation, et qui est contre le peuple. On parle d'une des plus populaires. Elle vient juste de faire ça. Donc, on voit qu'elle, elle veut aussi mettre son grain de sable dans l'engrenage pour les mid-terms, on voit ça. Ça explique ça pourquoi Poutine et l'Arabie saoudite ont décidé de grimper le prix du pétrole juste là. Parce qu'ils veulent faire le plus mal possible à l'économie américaine pour que ça soit tout frais à la mémoire des Américains, ce qui arrive sous Biden. La cause à effet, c'est ça. Oui, c'est ça. Et de montrer que Biden n'a aucun contrôle en plus là-dessus. Aucun. Et donc, c'est pour ça que toutes ces joutes-là sont en train de se faire. Donc, nous autres, on augmente notre pétrole aussi, mais on a une pilule à avaler à travers ça. C'est tout ce qui est en train de se brasser pour mettre un terme au chaos et qu'on puisse continuer éventuellement nos vies tranquilloses. Exactement. Donc, il faut juste continuer à conscientiser les gens, à faire ce qu'on fait là. Puis, aller de l'avant avec ça. Puis, on n'a pas le contrôle, on ne peut pas s'attacher aux résultats. Non. On fait juste continuer à faire ce qu'on a à faire. Puis, dat-il, dat-il. Ça fait que c'est le piton qu'on a, mon cher Sylvain. Hé, c'était le fun. Ah, c'était le fun. Est-ce que tu vas vouloir revenir? Oui, on s'en parlera absolument. On chèquera une date éventuellement. Oui, super, Sylvain. Pour avoir tous les détails de Sylvain, on va mettre ça sur notre page Facebook. Deux filles du Saguenay pour ses conférences, ses livres et tout ça. Comment aller se procurer. Sylvain, tu m'enverras comment se procurer tes livres, comment on fait. Oui. On te remercie vraiment, vraiment beaucoup. Une chance que tu es là, mon ami. Ben là, oui. Parce que, non, sérieux, tu contribues beaucoup. Un éveilleur extraordinaire. Ah, ben, en tout cas, c'est ce que j'aspire à faire, ça, c'est sûr. Oui, tu le fais. Ben, tu le fais très bien. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Un gros bisous. Bye, bye, Sylvain. Bye, tout le monde. Merci, bye. Nous autres, on continue en musique avec Fragile de Sting. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Avant la pause, on parlait que le chaos favorise la transformation et la transcendance. Oui, ça fait vraiment de grandes transformations. Puis le plus bel exemple de situation chaotique, c'est la transformation de la chenille en papillon. Tu sais qu'il y a aujourd'hui, la chenille en parlementaire, la chenille en papillon. À l'intérieur du cocon, il y a un moyen chaos là-dedans. Ça devait pas être poignet là, un raccocher après une branche. Ça doit brasser parce que t'arrives avec comme une espèce de gros verre qui se transforme tout, il y a des antennes. Imagine-toi le chaos pour faire ça à l'intérieur. Puis quand ça sort, t'es morte de rire. C'est vrai! Quand ça sort, c'est des ailes extraordinaires. Oui, c'est vrai. C'est ça qu'actuellement on est en train de vivre dans cette période de chaos. On est en train de devenir des papillons. Écoute-moi, tant qu'à me réincarner en chenille, je prendrais celle qui est dans le fond de la bouteille de tequila. Oui, mais c'est pas un verre. Oui, t'as un verre, c'est ça. T'as pas eu le temps de brasser les ailes. T'es qui, là? Ça va être la question que tu vas recommencer. T'es qui, là? C'est tout le temps qu'on a. C'est déjà fourré. Ça a tellement passé vite. On a fini ça, Saint-Fourri. Oui, exactement. Je voudrais dire merci à nos précieux invités, Sylvain Laforêt et Chantal Anne Dumas qui ont été nos deux premiers cobayes pour notre première émission. La prochaine émission, ça sera le 19 octobre de 10h30 à midi. OK. Puis on va parler de la dualité, de la neutralité et du point zéro avec notre invité Denis Jutra. Formidable, je l'ai écouté. Il est formidable et notre superbelle Chantal Anne qui va se joindre à nous comme à chaque semaine. Si vous voulez retrouver les liens de nos invités, vous allez sur notre page Facebook Deux filles du Saguenay et vous trouverez, on va toutes inscrire les liens pour acheter les livres de Sylvain, comment contacter Chantal Anne, etc., etc. Oui, c'était bon. Alors, avec le mot de la fin, on se dit... Vous êtes la vie, mais vous n'êtes pas votre vie. Oui. Vous êtes des étoiles avec une enveloppe de peau. On se voit la semaine prochaine. Merci. Merci à tous. Oui. À prochaine, Sylvie. Oui. Mercredi prochain. Oui. OK. Mercredi prochain. 10h30. Bye. 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 Bye.